Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Link Twin, un petit puzzle game dont je vais vous faire la présentation de suite sur la page de Steam que je vous mets dans la description, la page dans la description, ainsi que le site des développeurs, le site officiel en fait. Donc Link Twin c'est un jeu sorti le 13 avril 2017, édité par Carbon Incubator et développé par Loren Studio. Donc c'est un puzzle game comme je l'ai dit, un petit jeu indépendant. Alors le truc c'est que j'ai déjà fait une capture du jeu qui a foiré, j'ai pas l'enregistrement du coup je vais tout recommencer. Donc là vous voyez j'étais jusqu'au niveau 31, on va tout reset, mais avant tout je vais mettre en full screen, tac, parfait, et on va faire reset progress, oui, et vous allez vite comprendre en fait de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, et c'est le genre de puzzle game que j'avais déjà un peu dans la même veine des puzzles que j'ai fait sur ma chaîne. Après tous les jeux puzzles ne se ressemblent pas, mais bon là il a quand même des similitudes, c'est bien pour ça qu'on les regroupe sous cette appellation. Toujours est-il que la recette fonctionne bien et le jeu se complexifie de niveau en niveau avec de nouvelles mécaniques qui apparaissent et c'est vraiment sympa. Je sais qu'il est disponible sur mobile à la 3 euros et sur Steam il est à 4 euros ou 5 euros je crois. C'est un petit jeu sympa. Et ça se joue uniquement avec les flèches directionnelles. Vous allez vite comprendre qu'en fait on a laissé deux petits personnages qui bougent simultanément dans la même direction. C'est-à-dire que si je fais à gauche les deux vont à gauche et le but c'est de les faire rejoindre je dirais deux zones. Vous allez voir deux zones jaunes voilà donc du coup avec les flèches directionnelles on dédirige. On peut bien sûr redémarrer le niveau. On peut faire aussi retour bon là je ne sais même pas si on peut le faire pour genre si on a fait un coup de trop ou un coup qu'on n'a pas voulu vraiment faire. Voilà et du coup il faut jouer. Je l'ai peut-être un petit peu vite. En fait par exemple là il y a un bloc orange voilà on doit l'utiliser pour séparer nos deux petits personnages. Voilà pour les permettant. Il y en a un qui va bouger l'autre qui va être bloqué en fait par le bloc nous permettant donc d'avancer. Tac tac et là je me suis foiré du coup on va faire et try. Après je me suis foiré non j'aurais pu le refaire en plus de coups quoi mais moins de coups vous faites, moins de mouvements vous faites, plus d'étoiles vous gagnez. Tac tac donc le niveau bien sûr sont assez simples et après ça se durcifie. Se durcifie je suis pas sûr si ça se dit ça. A vrai dire tac 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 tac. Vu que j'ai déjà fait le niveau du moins pour les plus compliqués ça devrait être moins long mais c'est pas dit me connaissant. Jusqu'à tout va bien les dix premiers il reste assez simple et oh putain je me souviens plus dessus là. Ah bah si maintenant je pense. Tac voilà. Donc j'ai pas forcément plus à vous dire ni à vous présenter du jeu. Ça se présente par lui-même. Après il y aura quelques fonctionnalités supplémentaires qui vont s'y ajouter comme dans chaque puzzle game notamment que j'ai pu faire dans chaque puzzle game de manière générale. mais voilà pour le propos, le propos de base. Alors tac 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 tac. Ohlala. Il faut faire gaffe aussi parce que du coup on tombe bien sûr je l'ai pas fait mais bon là je vais vous montrer après. Si je vais trop là. Hop il meurt. Watch out you can fall off the board. Et oui. Il faut faire attention. Et merde. Du coup j'ai pas fait qu'à j'ai pas réfléchi. On peut faire shift pour avoir des solutions. Alors là non. Je me souviens plus celui-là comment ça se passe. Tac. Ok c'est simple. Hop. Level 10 complet. Voilà maintenant il y a des pierres. Alors ça c'est un peu galère les pierres. C'est plus des obstacles en fait qui nous empêchent. On peut jouer aussi avec mais c'est surtout des obstacles en fait qu'il faut se débarrasser pour accéder à la fin. Tac. Parce que c'est bien sûr là on bloque les pierres contre les blocs orange justement. Ah putain je crois que j'avais galéré pour celui-là. Même pas. Enfin je dis j'avais dû galérer mais là il faut croire que... Ha ! J'ai dû trop fort. Tac. Je vais essayer d'aller jusqu'au niveau 30. C'est ce que j'avais fait dans la première vidéo. Enfin je vais voir si je peux faire plus ou pas. Si j'ai galéré trop ou non. Ah ouais c'est celui-là j'avais galéré putain. Ah putain celui-là j'avais galéré. Franchement je vais utiliser une solution parce que je sais que j'avais vraiment galéré. Je n'en souviens plus du tout. Ah il fait maintenant oui c'est logique. Oui bah oui. Voilà je sais bon là j'ai un petit peu pas triché mais bon j'ai un peu à skipper rapidement. Je ne voulais pas non plus me recasser la tête avec ça. Surtout que c'est les niveaux que j'ai déjà fait donc bon c'est un peu frustrant malgré tout. Humm... Fuck. On peut faire le back pour genre si on a fait un mouvement qu'on ne voulait pas faire. Genre là. Humm... Fuck. Humm... 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 On va re-tablir, on va me restart. Euh... tac... Voilà. Je l'ai fait en combien de coups ? En 12 je crois. Peu importe. Je vais le faire en 7 coups uniquement mais c'est pas grave. Ah oui il me souviens de celui-là. Humm... enfin je me souviens. Euh... tac... Humm... 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 Parfait. Humm... 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 Ok, à 17 coups, j'aurais pu faire 13 coups seulement, mais c'est pas grave. Chapitre 11, Anger, Among the Familiar Places. On change un peu de biome et aussi une nouvelle fonctionnalité qui sont, voilà, une sorte de... qui actionnent les blocs, mais du coup on peut les actionner, enfin les activer et les désactiver plutôt. Tell me where you're going. I'm going home. I'm going home. You can't leave me. I won't let you. No. Who do you think ? J'ai pas eu le temps de lire. Puis on s'en fout un peu de l'histoire, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Tac, tac. Ah, ça va bien plus vite que ma première vidéo, hein. En même temps. Hum 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 hum. Ah oui, alors là, j'ai fait une bêtise. Du moins, je crois. Non. Ah, merde. Non, 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 non. Hum hum. Oh, yes. Je crois que j'avais utilisé une soluce pour celui-là. Il me semble que j'avais utilisé une soluce la première fois. Comme quoi. Ah oui, je me souviens de savoir ce qu'il faut faire. Merde. Du coup, il ne fallait pas faire ça. Ah, ça c'est sur, toc. Je sais qu'il faut isoler. Hum 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 hum. Non, 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 non. Je sais qu'il faut isoler un des deux, mais alors c'est le plus courant. Non, 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 non. Soluce. Bah, ah, putain, il a remonté, mais oui. Ah, voilà, je me demandais aussi. Je ne suis pas trop fier, on va dire. Hum, alors, non, 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 là, c'est bon, là, c'est facile. Ah, c'est là. Tac, voilà. Alors, ah purée, j'avais galéré aussi celui-là. C'est pas forcément cool de revenir sur des puzzles sur lesquels on sait qu'on a galéré. Bon, heureusement que je peux les passer si vraiment c'est trop, mais oh putain. Oh putain. Oh, j'ai réussi. Alors, en 18 coups, bon, mais j'ai réussi. Cool. Alors, celui-ci. Non, c'est pas ça. Bon, pareil, j'ai dû faire en plus de coups, mais OSEF. Et je m'étais arrêté pas loin de ça, je crois. Je vais rentrer. Je me souviens, celui-là. Non, 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 non. Et... Zut. Putain, mais j'avais réussi celui-là. Ah oui, voilà, c'est ça. Perfect. Niveau 30 complété. Ok, bah j'avais fait tout ça, et du coup, bah, je vais continuer à faire un petit peu, vu que je ne me démerde pas trop mal. On va essayer d'aller jusqu'au niveau 40, si possible. Ok, cool. Non, 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 qu'est-ce que je fais ? Ok, cool. Je me suis mis dans un piège tout seul. Ah, je pense que j'étais pas trop mal. Ah oui, peut-être que je fasse ça, plutôt. Mais oui, bien sûr ! Mais c'est bien sûr ! Ok, bon, pareil, j'ai fait plus de coups, mais je savais ce qu'il fallait faire, mais j'ai essayé différents moyens. Et oh, putain, un rocher. Ça passe ! Allez, on y croit. Oula ! Ok, j'ai pas eu trop de difficultés, je me disais merde, ça va être Tandax, mais non. C'est bizarre, ils sont plus compliqués. Ils sont plus faciles, ceux-là. I'm sick of this hugging. You never listen. I must keep moving on. Ok. You never care about me anyway. Ok, you're... Please, Tom, you're scaring me. D'accord. Je m'en fous de l'histoire. Moi, ce que je veux, c'est faire mon petit objectif à OAM. Alors, non. Perfect. Allez, plus qu'un. J'aime bien, c'est que c'est les petits puzzles, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas dix mille solutions, il n'y en a qu'une, voilà. Ça, j'aime bien. Enfin, il n'y a pas dix mille de chemins à faire. Bon, là, j'avoue, je ne fais pas d'autre quoi. Il faut que je mette le gros rocher. Ah, fuck. Non, non, ce n'est pas ce que je vais faire. On va y arriver. Allez. Pardon. J'ai une réaction chelou, moi. Non, je voulais faire le... C'est mon doigt. C'est mon doigt, monsieur l'arbitre. Un doigt, monsieur l'arbitre. Ok, je l'ai. Yes, ça. Parfait. Chapitre 2, terminé. Et bien voilà. Je crois qu'il y a 5 chapitres, du coup, où j'ai quand même fait une vraie partie du jeu. Bargaining within our hearts as children. Je vais juste voir la nouvelle mécanique de jeu. Ok, c'est le truc des téléporteurs. Enfin, bon, voilà. Ça ne m'étonne pas, en fait, parce que dans... Je ne sais plus quel jeu de puzzle j'avais fait. Il y avait exactement ça, ce téléporteur, au bout d'une dizaine de niveaux. Après, voilà, ce n'est pas amputé ça, ce jeu-là. Je veux dire, c'est un puzzle, bon. Et remplir sa fonction, je dirais. Mais alors, on reconnaît vraiment la formule. Moi, je dis que c'est juste, c'est cool, c'est bien, c'est très bien, en fait. Mais voilà, c'est propre. C'est comme pour la vidéo sur The Surge, en fait, où je fais des comparatifs avec Dark Souls. C'est très bien, en fait. C'est très, très bien. Mais voilà, on la reconnaît, quoi. Juste, du coup, c'est quoi... Je vais regarder un petit peu ce que ça fait. D'accord, ok. Facile ! Ah, fuck, c'est moins facile. Bon, c'est pas. De toute manière, je vais arrêter la vidéo ici, sur Link Twin. Vraiment un puzzle game très sympathique, que je vous recommande pour le genre. J'aime beaucoup. Ça demande de la réflexion, mais c'est pas trop ardu, ça va. Sachant qu'on a des solus quand on galère vraiment. Donc là-dessus, c'est assez... C'est assez récompensant. Enfin, c'est assez facile, en fait. C'est pas des jeux où on galère, on galère, on galère. Et certes, on trouve la solution, mais au bout de très longtemps. Et ça devient presque un peu frustrant au bout d'un moment. On fatigue un peu. Là, au contraire, on en veut plus. On n'arrive pas à s'arrêter, vu que le jeu est bien équilibré là-dessus. Donc vraiment, je vous le recommande. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt, salut !